— J'accueille Didier Lemaire. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Un mois, jour pour jour, après la sortie d'un article dans Le Point qui a provoqué une polémique absolument gigantesque. Vous êtes prof de philo à Trappes. Et votre description de cette ville des Yvelines a créé, je le disais, une controverse qui était absolument énorme. Êtes-vous un lanceur d'alerte ? — Oui, je suis un lanceur d'alerte, bien entendu. — Ou, permettez que je finisse la question, un infabulateur. — Écoutez, il y en a eu d'autres avant moi, je crois. Raphaël Baquer et Yann Chemin ont subi les mêmes critiques lorsqu'elles ont publié leur livre « La communauté », qui est l'histoire de la transformation de la ville de Trappes. Donc cette étiquette-là, elle vise évidemment à me discréditer et à poursuivre, finalement, dans le déni. — Alors revenons sur ce qui s'est passé, si vous le voulez bien, et surtout sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc d'abord, je rappelle que vous racontez dans cet article du point que vous êtes la cible de menaces, que vous devez être placé sous protection, après avoir expliqué à quel point la ville de Trappes était sous emprise islamiste. Je le disais, 15 jours de débats de polémiques, le maire de la ville vous a accusé de salir la ville de Trappes. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez repris les cours au lycée de la Plaine de Neufle ? — Non, ce n'était absolument pas possible. D'abord pour des raisons de sécurité et ensuite pour des questions de cadre de cours. Enseigner la philosophie, ça exige un cadre de neutralité. Et mon exposition publique dans le débat rend impossible d'enseigner normalement en classe. — Vous avez quitté l'éducation nationale ? — Je n'ai pas quitté l'éducation nationale. J'ai remis à Mme la rectrice, en début de semaine, une lettre demandant ma mise en disponibilité. — Oui. Vous n'avez pas de réponse pour l'instant ? — Non, je ne sais pas. — Vous ne savez pas ce qui va se produire. Vous aimeriez rester néanmoins dans le cadre de l'éducation nationale à terme ? — Ça, je ne peux pas le déterminer aujourd'hui. Je ne sais pas encore. — Mais votre souhait, c'est un jour de continuer à renseigner ? — Je pense que ça va être très difficile. Étant donné mon exposition, je ne vois pas comment on pourrait assurer ma sécurité dans un établissement scolaire. J'ai une cible maintenant dans le dos qui m'a été collée d'ailleurs, pas seulement par des islamistes, mais aussi par des élus. Ma vie devient quand même difficile. — Alors, est-ce que vous vivez toujours à Trappes ? — Je n'ai jamais vécu à Trappes. Là, il y a une erreur. Je vis dans les Yvelines, mais je ne vis pas à Trappes. J'enseigne à Trappes depuis 20 ans. — Êtes-vous sous protection ? — Je suis sous protection. — Depuis combien de temps maintenant ? — Alors, ça dépend de ce qu'on entend par protection. Avant, c'était mes entrées, mes sorties. L'établissement était sécurisé. — Oui. Il faut expliquer, en effet, qu'il y a plusieurs degrés de protection policière. Aujourd'hui, où en êtes-vous, du coup ? — Donc après ma lettre dans l'Obs, en novembre, j'étais sous escorte. Aujourd'hui, je suis sous protection rapprochée. — Vous avez 55 ans, Didier Lemaire. 20 ans. 20 ans d'enseignement à Trappes, dans ce lycée de la Plaine de Neufles. Et donc en novembre dernier, vous écrivez une lettre ouverte. Après la mort de Samuel Paty, comment pallier l'absence de stratégie de l'État pour vaincre l'islamisme ? Et en janvier, il y a aussi un reportage auquel vous participez pour la télé néerlandaise. Une enquête est ouverte, je le disais, pour menace sur personne chargée de mission de service public. Et puis il y a l'article du Point, le fameux article du Point. Avez-vous dit la vérité ? Et toute la vérité ? — Oui, j'ai dit la vérité. Je veux dire, dans le fond, j'ai dit la vérité. Il y a peut-être quelques inexactitudes dans mes propos que je peux absolument reconnaître. Il n'y a pas de problème là-dessus. — Des inexactitudes ou est-ce que vous en avez rajouté ? — Non, je n'en ai pas rajouté. Je pense même qu'on pourrait aller plus loin dans la description de la ville. Moi, je ne suis pas sociologue. J'ai essayé de toucher du doigt le réel après les attentats, en me rendant compte que mes élèves ne vivaient pas dans le même monde que le mien. Mais moi, je suis avant tout professeur de philosophie. Donc ce que j'observe, c'est d'abord dans mes classes, c'est les transformations des élèves. Et puis ensuite, par mon travail dans les associations à Trappes, j'ai pu voir aussi ce qu'il en était. dans cette ville. — Mais sans y vivre. — Mais sans y vivre. En revanche, j'ai fréquenté des lieux de vie importants, comme le marché, assez régulièrement. Alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent ce matin de quoi précisément vous parlez. Vous dites qu'il n'y a plus de coiffeurs mixtes, par exemple, à Trappes, que les enfants ne chantent plus dans les classes à cause de l'islam. Vous parlez du salafisme qui gagne du terrain. Vous dites que tous les juifs de Trappes sont partis depuis l'incendie de la synagogue. Ça, c'était le 10 octobre 2000. Les Portugais, selon vous, la communauté portugaise serait partie également. Et puis vous citez aussi, et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué autant de réactions, les musulmans modérés de la classe moyenne. Il y a eu beaucoup de reportages, beaucoup d'enquêtes qui ont été faites depuis un mois. Pourquoi, sur tout ce que je viens de citer, beaucoup de choses n'étaient pas vraies ? Il reste à Trappes une famille juive et un vieux monsieur juif. Il y avait quelques centaines de familles à Trappes dans les années 2000. Elles sont parties, pour une bonne part d'ailleurs, en Israël. Les coiffeurs ? Les coiffeurs ? Écoutez, je crois que le maire de Trappes a lui-même participé à une mise en scène assez grotesque concernant la mixité des coiffeurs. Donc vous m'appelez tout. Il y a peut-être des inexactitudes. Je ne sais pas exactement combien. Je n'ai pas moi-même enquêté sur le nombre de coiffeurs. S'il y en a 17 ou 32. Et sur les 17 ou 32 coiffeurs, s'il y en a encore 1, 2 ou 3 de mix. Mais de toute façon, ça ne change pas la question. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mixité aujourd'hui à Trappes dans les lieux publics. C'est très grave. Vous avez été extrêmement attaqué, en effet, après toutes ces déclarations, notamment par le maire, vous le citiez à l'instant, le maire de la ville, Ali Rébé. Écoutons ensemble l'avocat du maire de Trappes, Pascal Cherqui. De quoi parle M. le maire ? Il ne parle pas des difficultés d'exercice de sa profession. Il vient livrer des considérations sur la ville de Trappes qui sont complètement fausses. Quand il dit, par exemple, que les enfants à Trappes ne peuvent plus chanter, ne veulent plus chanter dans les écoles parce que leurs parents leur inculquent un islam rigoriste qui les empêcherait de chanter, c'est faux. Quand il s'exprime sur des faits, il dit des choses qui sont fausses. Sur les coiffeurs, c'est faux. Sur la synagogue, c'est faux. Sur les enfants qui chantent, c'est faux. Sur le fait qu'il aurait été menacé de mort au moment où il a dit, c'est faux. Sur le fait que mon client l'aurait traité de raciste et d'islamophobe, c'est faux. La chaîne de télévision néerlandaise a attesté qu'il n'avait jamais tenu ses propos. Cette personne a un rapport un peu parfois délirant, je le dis délirant au sens clinique, avec la réalité. Dans une société où l'irréalisme, où l'irresponsabilité gagne, ceux qui portent une parole d'autorité doivent être responsables pour deux. Et moi, là où j'en veux et où mon client en veut à ce professeur, c'est qu'il aurait dû se sentir responsable pour deux. Et quand on s'exprime publiquement, on doit être maître de sa parole et ne pas raconter des contre-vérités. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Pas grand-chose. Écoutez, je crois que ça fait quelques années que la France vit dans le déni. Moi, j'attends toujours. Je suis menacé de procès par M. Rabé pour des propos diffamatoires. Je n'ai toujours reçu. Je n'ai rien reçu. Donc, si vous voulez, moi, j'ai la conscience parfaitement tranquille. – Ce qui est frappant dans votre affaire, dans cette affaire, c'est la diversité des personnes qui vous apportent la contradiction. Bien sûr, on peut citer le maire, mais le préfet des Yvelines aussi, qui a détesté vos propos, il dit que ça fait des années qu'on fait de la dentelle attrape parce que c'est un terrain difficile et délicat. Et voilà que M. le maire arrive avec un bulldozer et saccage nos efforts. – Écoutez, les efforts, en l'occurrence, c'est moi qui les ai faits au lycée de la Plaine de Neufle. C'est-à-dire que ça fait trois ans que je fais des actions de prévention qui sont payées par la préfecture dans mes classes régulièrement. Donc, ce travail de dentelle, je m'excuse, mais qu'il fait sur le bassin de trappe à part M. le maire. – Qui vous soutient ? – Écoutez, j'ai reçu du soutien… Moi, j'ai d'abord un très grand soutien populaire. J'ai reçu énormément de courriers, de lettres, de textos de toutes parts, de la France entière. J'ai été soutenu par une petite partie de la gauche, le PRG, par le Printemps Républicain, par les associations laïques de France. J'ai été soutenu par Mme Pécresse, le conseil régional d'Île-de-France, par une partie de la droite, pas mal de députés aussi m'ont écrit, m'ont apporté un soutien personnel. Par tous les républicains, je dirais. Et il me semble que cette crise, à propos de Trump, a permis justement de voir qui était républicain en France et qui, finalement, ne l'était pas. Est-ce que vous voulez bien, pour qu'on avance un petit peu dans ce débat et dans cette affaire, nous dire précisément des choses qui vous ont choquées dans cette ville de Trappes ? Qu'est-ce que vous avez vu vraiment de vos yeux et qui vous a semblé vraiment être un problème énorme ? Racontez-nous. Écoutez, hier, par exemple, je suis retourné au lycée pour déposer mes affaires et reprendre justement quelques lettres de soutien. En arrivant devant le lycée, j'ai vu une petite fille de 6 ans ou 7 ans, je n'ai pas vérifié son âge, mais elle était toute petite, avec un voile intégral. Voilà, ça, c'est la réalité de notre pays. Aujourd'hui, les enfants, au fond, sont conditionnés. Ils n'ont plus la liberté de conscience. C'est un problème. La République ne les protège plus. Je pense qu'on peut voir des enfants en voile intégral dans d'autres villes. Ça doit arriver. Ah, ben, c'est pas qu'à Trappes, non. Je pense que Trappes n'est qu'un exemple parmi d'autres en France. Il y a d'autres villes qui sont touchées par le même phénomène. Et c'est pourquoi les accusations, à mon encontre, de stigmatisation de mes élèves ou des habitants de Trappes sont totalement incohérentes. Enfin, je ne les comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé juste après la mort de Samuel Paty dans votre classe ? Est-ce qu'il y a eu des incidents ? Est-ce que ça a été compliqué à gérer ? Racontez-nous, d'ailleurs. Vous en avez parlé tout de suite avec vos élèves. Il y a eu des consignes de la part de l'Éducation nationale, une minute de silence, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre classe ? Ça, c'est très bien placé dans ma classe, oui, absolument. Moi, j'ai mis les formes. Disons, je n'ai pas voulu faire de pédagogie à ce moment-là. J'ai essayé d'appliquer le rite républicain. J'ai demandé d'ailleurs à mes élèves de se lever au nom de la République pour rendre hommage à Samuel Paty. Tout le monde s'est levé ? Tout le monde s'est levé. Ça s'est très bien passé. La minute de silence a été intense et bonne. Je sais que ce n'est pas la même chose dans toutes les classes. Il y a eu des classes où ça a été un peu plus difficile. C'est vrai. Ça a été d'ailleurs reconnu par l'Éducation nationale. Des classes de seconde. Et puis, il y a eu en France 800 actes de soutien aux islamistes qui ont assassiné Samuel Paty dans les écoles. C'est-à-dire de l'école primaire au lycée. C'est un fait. Et du coup, vous avez été surpris de voir tout le monde se lever ? Non, parce que c'est une classe avec laquelle je travaille bien et j'ai une relation de confiance avec mes élèves. Il y a des élèves musulmans, j'imagine ? Oui. Dans cette classe ? Mais ça ne pose pas de problème, non ? Ça ne pose pas de problème. Non, au contraire, je dirais qu'ils sont heureux de trouver un espace de liberté pour apprendre à philosopher. Je pense que ce n'est pas le cadre habituel de leur vie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça se passe bien dans cette classe-là. Dans d'autres classes, j'ai repéré des élèves qui ne participent pas en cours et qui exercent des pressions sur les filles musulmanes justement pour qu'elles portent le voile. Ça m'a été rapporté. – Alors le maire a été le plus offensif contre vous, le maire de Trappes. Il dit, par exemple, au magazine Marianne, tous les commerçants du centre l'ont vu marcher sereinement dans la ville. Là, il parle de vous. Personne n'aurait cru qu'il était l'homme le plus menacé de France. Alors pour le maire de Trappes, il s'agit d'une opération de déstabilisation de la ville de Trappes, de tous les habitants, et d'un homme manipulé par ses adversaires politiques qui n'ont pas digéré leur défaite au municipal. Est-ce que tout ça n'est pas une histoire de politique et de politisation ? – Écoutez, là, on entre vraiment dans une théorie complotiste. Moi, je pense que mon parcours, on peut le juger. J'ai sonné l'alerte déjà. Mon premier texte était dans l'Obs après la publication de La Communauté. Ensuite, j'ai publié deux articles dans Causeur également. Donc je crois qu'on est là dans des propos qui relèvent vraiment du délire. – Oui. Enfin, vous n'avez pas voté pour ce maire. Ce n'est pas votre famille politique. – Non, ce n'est pas ma famille politique, mais je n'ai pas voté à Trappes non plus. – Oui, parce que vous ne vivez pas à Trappes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas votre famille politique. Votre famille politique, c'est plutôt de l'autre côté. – Ah non, ma famille politique, je l'ai déjà dit sur plusieurs plateaux. Moi, je suis de centre-gauche. Donc je suis attristé d'ailleurs de voir la gauche aujourd'hui prendre parti majoritairement pour ce maire. Mais c'est un fait, je prends acte du réel. – Alors vous maintenez tous vos propos finalement après cette affaire. Vous dites qu'il y a une forme de déni sur ces sujets qu'on ne comprend pas. – Je voudrais vous demander aussi si les menaces, elles se sont accentuées depuis un mois. Comment vous vivez cela ? – Écoutez, il y a un rapport des renseignements territoriaux qui porte sur la ville de Trappes, qui est un peu fuité dans la presse, dans le journal L'Express, qui me donne absolument raison sur l'emprise islamiste et le communautarisme à Trappes. Donc je crois qu'on ne peut pas revenir là-dessus. – Mais vous comprenez aussi que c'est le côté, c'est cette affirmation en bloc qui a pu choquer et qui peut provoquer aujourd'hui de l'incompréhension. Le fait de dire que ce territoire est définitivement perdu par la République. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit. – Oui, je l'ai dit et je le maintiens. Et je le maintiens. Il faudra des années pour revenir maintenant à Trappes. – Oui. – Oui. – Je le maintiens. – Quelle va être votre... Vous nous avez expliqué que vous ne pouviez plus enseigner, mais du coup, vous allez faire quoi ? Vous allez, d'une certaine façon, continuer une forme de combat ? – Écoutez, je ne sais pas. Il y a trois solutions pour moi. Soit l'éducation nationale me laisse vraiment tomber, parce qu'en quel cas, il faudra que je retrouve du travail. Soit on me propose un placard, mais ce n'est pas du tout une proposition que j'accepterai. Soit il faudra me confier une mission, effectivement, pour continuer mon combat. Je pense que la France doit se réveiller aujourd'hui. Les menaces qui pèsent sur l'école, mais pas seulement, aussi sur la police et sur les piliers, finalement, de la République, c'est une réalité. Il faut aujourd'hui un plan de défense de la République, pas seulement des principes républicains, mais de notre République. – Le projet de loi dit séparatisme, ce n'est pas suffisant ? – Non, ce n'est pas suffisant, parce qu'il s'agit de quelques mesures que les islamistes pourront toujours contourner. Il faut une stratégie, je pense, aujourd'hui, un plan d'ensemble. – J'aimerais vous demander si vous avez vu cette enquête de l'IFOP sur le rapport des lycéens à la laïcité. Voilà un sujet qui vous concerne directement. Il y a encore quelques jours, vous étiez enseignant en lycée. Plus d'un lycéen sur deux, 52%, se dit favorable au port de signes religieux ostensibles dans les établissements publics. C'est deux fois plus que l'ensemble de la population qui se situe autour de 25%. Quelle est votre réaction ? – Écoutez, on pourrait dire comme Raymond Poincaré que la jeunesse est une maladie qui se soigne jour après jour. Les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas une bonne connaissance ou une bonne compréhension de ce qu'est la laïcité. Ils sont en cela, d'ailleurs, le reflet d'une partie de l'opinion qui ne comprend pas très bien ce qu'est la laïcité. Maintenant, est-ce qu'il faut demander à des jeunes de la comprendre pour que ce cadre soit respecté ? Ça, c'est le problème, je dirais, de l'éducation et de l'autorité. – Regardez cet autre résultat de ce sondage. 49% des lycéens sont d'accord, disent qu'il n'y a pas d'inconvénient, en tout cas, à ce que les agents publics affichent leurs convictions religieuses. Pour vous, c'est une entorse à la laïcité, j'imagine ? – Ce n'est pas seulement pour moi. L'État et les représentants de l'État doivent rester neutres. Moi, en cours, je n'affiche pas mes convictions politiques ou religieuses. – Comment vous interprétez ces chiffres ? Il y a aussi 37% qui préçoivent les lois en quatre ans de la laïcité en France comme discriminatoire. Que dit cette nouvelle génération ? Que dit cette jeunesse ? – Cette jeunesse, elle est un peu perdue. Elle a oublié d'abord qu'un être humain se définit par sa singularité, la singularité de sa personne. Les jeunes d'aujourd'hui, pour une bonne part, s'identifient à des groupes et revendiquent l'appartenance au groupe. Donc ce sondage est le reflet, dans le sens, de cette transformation idéologique profonde de notre pays. – C'est une vision à l'anglo-saxonne. Et d'ailleurs, est-ce que ça marche si mal ? – Oui, c'est la vision communautariste qui est totalement opposée à notre modèle républicain et universaliste. À partir du moment où on définit les hommes par leur appartenance à un groupe, effectivement, il n'y a plus de communauté nationale. – Vous, vous avez été en contact quand vous étiez en train de faire cours avec des moments où la laïcité était, entre guillemets, bafouée et où vous avez dû recadrer certains élèves. Ça vous est arrivé ? – Oui, à la marge. Après, il y a eu des atteintes dans certains de mes cours, plus exactement lors de sorties scolaires. Les jeunes filles ont beaucoup de mal à sortir sans leur voile parce qu'elles pourraient être vues. Et que pour elles, c'est vraiment très difficile. Donc là, il faut effectivement recadrer tout de suite. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire leur demander, lors des sorties, de ne pas porter leur voile. – Et ça s'est bien passé ? – Oui, ça se passe relativement bien. Sauf que cette année, il y a eu quand même toute une classe qui a refusé de sortir sans son voile. Et donc, la sortie a dû être annulée. C'est-à-dire qu'avant, on avait des actes, disons, individuels. Aujourd'hui, c'est des groupes entiers d'élèves qui manifestent ce désir d'enfreindre les règles laïques et républicaines. – Je note tout de même, Didier Le Maire, que cela fait deux fois que vous nous dites que ça se passe bien dans votre classe. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec tout ce que vous décrivez sur cette ville ? – Non, ce n'est absolument pas contradictoire. Les élèves de Trappes, moi, je les connais depuis 20 ans. J'ai la confiance, je gagne la confiance de mes élèves. Et encore une fois, cet espace de liberté, je pense qu'il leur convient tout à fait. Ce que j'observe, et je l'ai dit, c'est que quelques élèves aujourd'hui, et depuis les attentats du Bataclan, ont pris position. et sont en classe dans une position de retrait. Ils ne participent plus en cours. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Je n'ai plus de dialogue avec eux. Ça, c'est un phénomène nouveau. – Didier Le Maire, vous avez quitté ce lycée. Est-ce que vous n'avez pas perdu ce combat, d'une certaine façon, en étant obligé de partir ? – Non, je n'ai pas perdu ce combat, parce que je pense que la crise que j'ai déclenchée dans l'opinion sera salutaire et que les Français vont se réveiller et vont comprendre la gravité de notre situation. Nous n'avons pas pu avoir ce débat après l'assassinat de Samuel Paty, parce que l'émotion était trop forte, qu'il y a eu trop de discours, finalement, et trop de promesses de fait. Et aujourd'hui, je crois que le débat a eu lieu et qu'on a vu, justement, lors de ce débat, qui était républicain, qui poursuivait dans le déni de la montée de l'islamisme en France. Et donc, je pense que... Non, je n'ai pas perdu ce combat, au contraire. – C'est ce que vous dites aussi, Omer Le Drape ? – Oui, enfin, je n'ai pas particulièrement à m'adresser à lui, mais... – J'ai une dernière question, Didier Le Maire. Votre statut a changé depuis un mois. Vous êtes devenu un personnage public, d'une certaine façon. Quels ont été les témoignages qui vous ont fait le plus plaisir ? Est-ce que des personnalités se sont manifestées ? J'ai lu que Bernard-Henri Lévy, dans Le Point, par exemple, avait écrit une longue lettre de soutien. Est-ce qu'il y a eu d'autres soutiens ? – Ah oui, oui, j'ai eu beaucoup de soutien de la part d'intellectuels, d'universitaires, de politiques. Je ne vais pas tous les nommer ici. Et puis, il y a des soutiens qui sont à titre privé, qui n'ont pas été rendus publics. Mais je dois dire que le soutien qui m'a le plus conforté, c'est la lettre que mes collègues ont écrite, et qui a été d'ailleurs publiée. – Le président de la République s'est-il manifesté ? – Non. – Personne du gouvernement ? – Non. J'ai rencontré les conseillers de M. Blanquer, mais je n'ai pas rencontré ni le ministre, ni le président de la République. – Aucun responsable de la majorité ? – Non. Les députés, oui, mais… – Vous le regrettez ? – Écoutez, oui, je le regrette, bien sûr. – Merci Didier Le Maire. – Merci à vous. – Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur BFM TV. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du live. A tout de suite. – Merci à tous.